et bonjour à tous on se retrouve en atelier brico déco pour un abat jour vous allez me dire ça fait le second c'est pas grave c'est pas du tout le même alors on se retrouve pour la restauration de cet abat jour là vous allez me dire tel que vous le voyez bon il est bien cet abat jour comme ça sauf que quand on l'a récupéré alors c'était lors du dernier vide grenier à marche prime et cet abat jour a été abandonné comme ça sur une table et donc il ya une dame qui me dit oh il irait bien sur ma lampe mais c'est dommage il est il est tout sale il est très abîmé sinon il n'est pas abîmé du tout il est juste sale quoi donc étant donné que l'intérieur là est plastifié je dis on peut le laver on peut en faire quelque chose il faudrait que je vois votre lampe regardons alors sur cette lampe évidemment qu'il va bien aller cet abat jour non on va pas reprendre et laver un abat jour bleu on va pas reprendre du bleu donc cet abat jour je l'ai lavé sous la douche par un jour très ensoleillé de beau temps il a séché tranquillement et donc ce qu'on va faire on va lui donner une première couche de peinture en tirant bien parce que c'est du tissu on va lui faire une première couche de peinture d'un blanc moi voyez par rapport à la lampe je partirai bien sur un blanc cassé voilà juste pour le rafraîchir un peu et éviter qu'ils aient la moindre trace de son ancien temps et puis ensuite je pense que je vais mettre le haut et le bas en liseré bleu et ensuite nous allons reprendre la fleur qu'il y a sur le pied de sa lampe et nous serons bon il n'y a pas grand chose à faire finalement un bon nettoyage quelques coups de pinceau et on a un nouveau abat jour c'est parti go alors qu'est ce que j'ai préparé ici j'ai préparé un blanc cassé alors je vais faire ça avec le rouleau avec un rouleau sans trop appuyer je l'imprègne bien mon rouleau alors comment j'ai fait je sais pas si vous allez bien le voir ce blanc cassé j'ai commencé par prendre un blanc de titane où j'ai légèrement repris si vous voulez pour faire un fond il faut essayer d'apporter même si elle se voyait pas il faut essayer d'apporter l'ensemble des couleurs de l'oeuvre là si je vous dis qu'il y a du bleu là dedans vous allez me dire on ne le voit pas mais il y est il y est donc j'ai mis un petit peu de marron de terre de sienne pour casser un petit peu ce blanc et ensuite j'ai mis un tintiné mais vraiment un tintiné de bleu de cobalt ce qui rappelle le bleu de la lampe donc maintenant ce qui me fait ce blanc un peu crémé et nous allons pouvoir l'appliquer sur l'abat jour c'est parti on se met à plat donc pourquoi je me mets sur des bâtons parce qu'il va falloir que je le tourne à l'abat jour à mesure que je le peins alors j'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir aussi alors c'est juste voilà je fais au rouleau dans un premier temps et quand on fait au rouleau on passera plusieurs fois c'est juste une petite passage alors je passe d'abord dans un sens maintenant je vais passer dans ce sens alors ça ça me permet d'appliquer une fine couche de peinture parce que nous sommes sur un entoilement de bien l'attirer ça permet de pas utiliser trop de peinture non plus et là je vais pouvoir vous montrer la différence vous passez dans tous les sens s'il faut là je pense que vous allez pouvoir voir la différence entre là entre là peut-être et là je sais pas peut-être que vous voyez pas je sais pas en tout cas ça fait un beige légèrement légèrement crémé si vous voulez et ça redonne une nouvelle touche à cet abat jour je continue alors j'ai fait une première couche un petit conseil quand vous préparez une certaine quantité de peinture vous allez travailler une teinte pour arriver vous allez la créer votre teinte donc quand vous préparez ça faites attention d'en préparer suffisamment quitte à ce qu'il vous en reste que vous allez enfermer après dans un petit pot préparez en suffisamment pour pas vous retrouver à court de peinture si vous êtes à court de peinture vous jamais vous referez deux fois la même tête ce qui fait que moi j'étais partie au départ sur un petit crémé légèrement légèrement terre de sienne mais très très léger au final voilà ça me convient pas trop bon ça fait une première couche dans les mêmes tons qui était le là bas jour plus propre on continue j'ai retravaillé un crémé alors on va faire passer cette première couche sur la bas jour avec un petit rouleau pour ça on prépare sa peinture là cette fois je n'ai préparé un petit peu plus et je suis partie sur un ça nous fait un blanc cassé dans les grilles très 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 légèrement bleuté ce qui ira tout à fait avec la lampe je prends ma peinture au pinceau sur le rouleau je l'étale gentiment je fais rouler mon pinceau comme ça sur une palette et on y va hop j'applique très légèrement alors attention à ce que voyez ça permet de contrôler qui est pas trop d'eau non plus mais comme j'ai déjà travaillé alors vous passez dans un sens puis dans l'autre délicatement là j'ai un peu d'eau dans le pinceau alors là on est j'ai utilisé un bleu de cobalt ça nous fait un grill très très légèrement bleuté mais à peine à peine donc là voyez mon pinceau mon rouleau a trop d'eau donc qu'est ce que je fais je prends la barquette d'eau en faisant très attention évidemment je prends un chiffon et je sors voilà et là je peux reprendre ma peinture mon pinceau va récupérer maintenant mon pinceau j'y tiens c'est un petit rouleau c'est une roulette et voilà on étale dans un sens et dans l'autre de façon à bien étaler la peinture plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit bien régulier je continue moins que bien l'angle là Sous-titrage ST' 501 Alors, un petit détail, quand vous passez la première couche là comme ça, au départ vous pouvez appuyer sur votre rouleau de façon à faire sortir la peinture du rouleau dans les deux sens, de façon à en mettre bien partout. Mais par contre ensuite, vous passez très légèrement, sans aucune pression. Vous passez votre rouleau, vous le faites rouler sans aucune pression, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune trace. Eh bien, pour le coup, moi j'ai assez de peinture, donc je ne vais pas gaspiller. Je peux passer une deuxième fois, ce qui va me permettre de m'assurer que tout soit parfait partout. Donc là, deuxième passage, sans pression, juste pour s'assurer que ce soit joli partout. Attention aux angles, passez bien sur vos angles. Alors, je contrôle dans la lumière. Écoutez, il est parfait. Mes bras aussi. Donc, maintenant, là il m'en reste un petit peu ça, je vais le protéger dans un petit pot, parce qu'il va nous servir, ce reste de peinture qu'il y a, va nous servir de base pour continuer à faire les fleurs et autres sur cet abat-jour. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors, je suis désolée, je travaille sur deux choses en même temps, l'abat-jour et la photo de ma tati, donc j'ai complètement oublié de filmer. Je me suis lancée ce matin et comme vous le voyez, après que la peinture de fond que l'on a fait ensemble soit sèche, j'ai fait mes fleurs. Alors, ça va très vite, c'est des fleurs à coups de pinceau de façon abstraite, c'est très bien. Maintenant, en haut, ici, j'ai collé très légèrement, surtout ici en haut, puisque ma peinture est bien sèche, un ruban de protection. Et je vais rappeler le bleu que j'ai préparé, pardon, le bleu que j'ai préparé sur ces fleurs, je vais le rappeler juste en haut et cet abat-jour sera terminé. Alors, un ruban protecteur, je le colle bien, enfin, je l'appuie un peu plus là où la peinture va passer, mais le reste, ce n'est pas nécessaire de le plaquer bien. Et surtout, il faut que ce soit bien sec pour ne pas arracher la peinture quand vous allez enlever le ruban. Et là, il ne me reste plus qu'à, alors, je vais faire ce côté, mais vous n'allez pas voir, c'est compliqué pour s'installer comme il faut. Il suffit juste de passer la peinture. Par contre, vous enlevez le ruban une fois la peinture quasiment sèche. Alors, c'est un mélange du gris de base que j'avais fait au départ. Et j'ai travaillé avec du bleu de cobalt et du bleu marine pour arriver à trouver le bleu le plus foncé. Alors, je pense que le temps de faire le tour, le bleu aura séché. Parce que je rappelle que l'on travaille sur de l'acrylique, ce qui fait que... Faites bien attention à vos coins. Alors, pour le coup, le fait de faire les fleurs à main levée, eh bien, il n'y en a aucune de complètement identique. Vous faites le même style, mais en fait, il n'y en a aucune de complètement identique. Alors là, nous allons avoir un abat-jour complètement assorti à la lampe. Bien le dessus. Alors, des solutions pour bien s'installer, eh bien, il y en a, eh. Surtout, n'hésitez pas à perdre du temps, à bien vous installer. Ça vous évitera de faire des bêtises. Voilà. Mais, apparemment, c'est bon. Si on veut passer une deuxième couche pour être sûr que ce soit parfait, on peut. Et après, hop, d'un coup sec. hop, et voilà. on peut dire que l'abat-jour est terminé. Voilà. On peut dire que l'abat-jour est terminé. Maintenant, je vais bien le laisser sécher et je pense que je vais, à l'aide de, j'ai du vernis brillant en bombe, en bombe, je vais le vernir, ce qui permettra de protéger correctement la peinture et l'abat-jour pour faire la poussière par la suite dessus. Voilà. Il est, on va dire, quasiment terminé. On laisse sécher. Et bien voilà, l'abat-jour est arrivée sur sa lampe, comme vous pouvez le voir. Et la nouvelle propriétaire est contente. Ah oui, très contente. Voilà. C'est très assorti. Roy m'a accompagnée. Elle va me travailler, maman. Ah oui. Oh oui, elle va travailler. Oh oui. Doucement Roy, doucement. Tu veux jouer. Donc voilà, l'abat-jour en place et qui fait une personne heureuse. Avec pas grand-chose, en customisant, en nettoyant, en faisant propre. Il suffit de parler. Il suffit de le dire. Voilà. Et là, ça fait une belle lampe. Ça éclaire si drôlement. Ça fait plus joli parce que l'ancien, c'était du bleu. Pas plus de putain qui était l'or. Il y en aura le bol. Oui, il y en aura le bol. Et madame aussi, il y en aura le bol. Voilà. Je te remercie beaucoup. C'est la fin de cet atelier. Et on se dit ciao, ciao. A bientôt. Ciao.